Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Justement, par une chasse sauvage, nous étions en train de l'affronter dans la grande bataille de Kaer Morhen. Nous étions en contrôle de Ciri, nous allions ouvrir les portes principales pour permettre à Geralt et compagnie de rentrer. Et c'est pas là qu'on ouvre les portes, c'est ici. C'est parti. Escal a ouvert les portes. Replions-nous à l'intérieur. Repliez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est sans importance maintenant. Ils s'engouffrent par les portails. Des bombes, Odiveritium. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Ok, super. C'est vrai qu'on les avait déjà utilisées, nos bombes. Ok, alors où est-ce qu'ils sont ? J'aimerais bien pouvoir me dépêcher. Ok, on va se fermer le deuxième. Aïe. Je crois que celui-là a été fermé. Ouh. Attention, toi. Ok. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Il semblerait qu'il y ait du monde par ici. Je crois que je l'ai eu. Yes. Là, ils sont que level venus. On va fermer ce deuxième portail là-bas. Oh, je ne sais pas. Hello. Putain, je n'arrive pas à le fermer. C'est bon, je vais réussir à le fermer celui-là. Qui c'est qui brûle là ? Merde. Ok, il faut qu'on aille des séries. Mais d'abord, on va se soigner. Ok. Où est-ce qu'elle est ? C'est par là, c'est ça ? Oups, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'ont pas intérêt à toucher à Syrie, je vous le dis tout de suite. Et à Triss, encore moins. Alors là, c'est bon. Voilà. Yann vient me lâcher. Je crois qu'on a eu un peu froid. Et on a été glacé. D'accord. Super. Mauvais signe. Pourquoi il lui a remis-tu un peu ? D'accord. Putain, tous les autres ont été glacés. Ouch. Bézimir. Aïe. Merde. Joli. Non, 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 non. Interdiction. Putain, Bézimir va y passer. Joli. Téléporte-toi. Téléporte-toi. Oh, putain. Oh, je sens que ça va être une oublée d'être. Ah, Bézimir. Nom de Dieu. Allez, Syrie. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Même le mec. Quelle tête de con. Elle ne t'abandonnera pas. Vous autres humains, êtes-ce, ma kétienne. Putain, merde. Oh, putain. Je te l'interdis. Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. Putain, Bézimir. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. C'est ce que j'aime chez moi. C'est ce que j'aime chez moi. Il y a des dit. Oh, là, là, là. Sous-titrage ST' 501 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 Avalar est faible, mais il vivra. Tris s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Gérald. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Carmoren. On devrait te... Occupons-nous des funérailles de Vezemir. Eh bien, c'était dur. Surtout le fait d'être totalement impuissant, quoi, à la fin. Comment on peut faire pour affronter ces mecs-là ? Si tous nos alliés sont insuffisants, on a bien réussi à leur résister, quand même. C'était presque pas suffisant, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez remarqué qu'il y avait la place pour deux corps sur le bûcher. Je suis certain qu'il aurait dû y avoir quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501 Ne t'en veux pas ? Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Tu sais pas ce que ça fait ? Voir mourir un être cher ? À cause de moi ? Pour moi ? Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui. Et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine ? D'un mois ? On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. On va te cacher, brouiller les pistes. On va te cacher, brouiller les pistes. Et pour ce qui reste, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami des forts. Puis nous tiendrons conseil. Ok, discuter avec Avalak de la suite des événements. Faut peut-être parler un peu avec les gens. C'est bien que quelqu'un s'occupe de la fortitude. Ouais. Ok. Effectivement. Ça marche. Merci d'être venu encore. Euh... Viens voir. Ils ont eu à parler. Sac à souris, tiens. Ah non, je n'ai fait que mon devoir. Et les aînés sont tenus de venir en aide aux plus jeunes. Tu n'es pas au bout de tes peines, tu le sais. Je le sais. Quoi que tu envisages, rappelle-toi que tu trouveras toujours du soutien sur ce qu'élige. Moi-même, Krah, ses enfants. Merci. Je m'en souviendrai. Après un dernier coup d'œil au blessé, je vais devoir prendre la route. Je te laisserai des remèdes. Bon bon à toi, Sac à souris. À notre prochaine rencontre. Ok. On peut interagir, ça ? Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris. Et les sacrifices que tu as fait. Ok. Merci pour tout ce que tu as fait pour Siri et pour moi. Très franchement. Si j'avais su comment ça allait tourner, je me serais tenue à l'écart de Kermorène. Ravi d'avoir pu aider. Mais nous partirons dès que Lambert sera rétabli. Vous partez ensemble ? J'ai une idée et j'ai besoin d'un sorceleur pour l'approfondir. Lambert a accepté de m'aider. Bonne chance. Et merci encore. Nous voilà quitte. Lambert a l'air de s'être trouvé sa propre magicienne. On ne l'a pas trop vu sur le champ de bataille. Quel malheur pour les émiens. Je suis désolé. Merci pour le coup de main. J'avais une dette envers toi. Tu rentres directement à ce qu'élige ? Sur ce, faut pas me lire. La guerre avec les escadrons noirs n'attend pas. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Toujours. Je le sais. Merci. Et il nous reste Zoltan. Bien voir comment je me porte ? Pas mal, merci. C'est une bonne nouvelle. C'est affreux pour Vesemir. Je sais combien il t'était cher. En effet. Merci. Écoute, je suis pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas. Alors le prends pas mal. Je suis volontaire, quelle que soit ta décision. Et à mon avis, il faut contre-attaquer. Je suis d'accord avec ça. Mais ouais. Nous ne sommes pas assez. Certes, nous avons repoussé l'assaut de la chasse, mais... Par miracle. La prochaine fois, nous n'aurons pas cette chance. Mille excuses, Gérald. Mais tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie. Ouais. Dors dessus. Fais ce qu'il faut, quoi. Mais ressaisis-toi. Et réfléchis bien à tout ça. J'y compte bien, Zoltan. Il a assez raison, je trouve, Zoltan. Il va falloir se... Il va falloir se battre contre la chasse sauvage. Bon, ben, on a fait le tour un petit peu des gens avec qui on pouvait parler. Il ne nous reste plus qu'à aller tenir conseil avec Avalar. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on va rester sur cette note, sur cette image de Vezemir sur son bûcher, avec le magnifique environnement de Kalamoran derrière. Je vais vous laisser sur cette image pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Vous faites une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Nous allons voir ce que nous allons faire par la suite. Salut à tous.